Bonjour à tous, nouvelle vidéo de notre défi Une vidéo par jour pendant 30 jours afin de vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien Aujourd'hui, on va parler du comportement des chiens qui poursuit les chats Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy Aujourd'hui, on répond à la question de Floriane qui nous parle de Maïko, son Border Collie Elle me demande comment faire, on dirait que mon Border Collie poursuit, traque les chats dès qu'ils deviennent un peu plus actifs La première chose à comprendre, c'est que bien souvent, le chat enclenche l'instinct de prédation du chien Pourquoi ? Le chat, bien que ce soit un prédateur, a souvent un comportement de fuite, un comportement de proie Et du coup, cela enclenche l'instinct de prédation du chien qui va poursuivre pour parfois aller jusqu'à l'attraper Alors, comment améliorer la situation ? Comment donc aider Floriane qui nous pose cette question ? Et vous qui peut-être avez un chat et rencontrez ce genre de soucis ? On va compartimenter deux situations, dans la maison et en extérieur Dans la maison, vous allez avoir davantage de contrôle D'ailleurs, on a des chiens qui ne poursuivent pas du tout les chats à l'intérieur de la maison Mais qui vont avoir comportement complètement différent en extérieur Donc, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, on parle de l'extérieur après Déjà dans la maison, il va falloir offrir des zones de sécurité pour votre chat D'un arbre à chat, des zones où le chien ne peut pas accéder, des endroits où en fait il va pouvoir se réfugier et se mettre à l'abri Le but, c'est que le chat déclenche de moins en moins ce comportement de fuite Parce qu'il se sent plus en sécurité Vous devez donc établir des zones interdites au chien, peut-être avec une barrière enfant, des pièces interdites Dans laquelle le chat pourra s'y réfugier, se sentir bien et paisible A côté de ça, vous allez devoir, en dehors de la présence du chien, apprendre des exercices simples à votre chien Aller à sa place, y rester, rester ou pas bouger Autant d'exercices qui permettent de lui faire comprendre que là, à ce moment-là, même s'il y a une sollicitation, tu restes en place Et on lui demande de rester dans cet espace peu de temps, pendant que le chat évolue et se déplace Deux effets, on va récompenser le calme sur le chien quand il a ce comportement Et le chat va se sentir de plus en plus serein parce que je peux me balader devant le chien et tiens, il ne poursuit pas Donc on va avoir un effet aussi sur ce chat qui va pouvoir se détendre Maintenant, on parle tout de suite de l'extérieur La difficulté en extérieur, c'est qu'il y a plein de situations où le chien va pouvoir poursuivre le chat sans qu'on ait de contrôle Il va donc falloir mettre en amont un apprentissage Travailler des exercices tels que le pas bouger Alors commencez à apprendre cet exercice du pas bouger, non pas devant la présence du chat, mais vraiment au calme Récompensez votre chien sur le fait de rester au assis ou au coucher, alors déjà que vous vous déplacez un peu Alors qu'il y a une petite sollicitation Et puis on va de plus en plus dur On lui demande de rester au pas bouger, alors qu'il y a un lancé de base, alors qu'il y a quelque chose de plus difficile Le stade d'après, c'est de récompenser le comportement calme et la non-poursuite de votre chien Alors qu'il n'est pas bloqué sur un ordre Je m'explique Quand on a un chien au assis par bouger, en fait, il est bloqué sur cet ordre-là Il est concentré sur cet exercice Donc on va avoir plus d'impact C'est le début Quand on va vouloir que notre chien ne poursuive plus le chat, on aura besoin qu'il prenne cette décision sans qu'on ait donné d'ordre avant Du coup, on va mettre une longe, le laisser un peu plus en liberté On va pouvoir, du coup, stopper le comportement si il y a une fuite Mais on va récompenser la connexion et le chien qui va rester calme alors qu'il y avait un élément qui causait sollicitation Vous allez travailler cela petit à petit avec des excitations modérées avant de le faire en présence du chat Vous allez avoir besoin de vous faire aider par quelqu'un qui, potentiellement, après, pourra avoir le chat en extérieur Et puis le manipuler, peut-être aller caresser le chat Et puis vous observez le chien Est-ce que le chien se met en position de traqué, commence à fixer Et là, tout de suite, vous imposez une limite, un petit reste, un petit laisse avec l'allonge Et vous allez ensuite récompenser quand le chien décrochera, qu'il se connectera sur vous Tout cet apprentissage est quelque chose d'assez long et difficile Il faut en avoir conscience et ça nous demande de la patience Il faut toujours mettre un entraînement préalable plutôt que d'agir sur le problème Si on essaye d'entraîner le chien la première fois en présence du chat On fait trop dur, on va se décourager et on n'aura pas un apprentissage positif pour lui Donc mettez en place des entraînements en amont, sans la présence du chat, sur du contrôle, du pas bouger Pour que vous puissiez avoir un impact, même quand il y a des situations plus difficiles J'espère avoir répondu à vos questions et avoir contribué à améliorer la relation entre votre chien et votre chat N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile pour quelqu'un d'autre A demain pour une prochaine vidéo